C'est une initiative de plus qui voit le jour pour améliorer le développement économique du Cameroun. Des rencontres d'échange entre les institutions camerounaises et des investisseurs venus de la ville de Marseille en France ont été officiellement lancées le 22 février 2022 à Yaoundé. Dénommée Africa Link, cette initiative selon le ministre des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de la Tizana s'inscrit dans une pérennité d'actions portant création des opportunités de haut niveau pour les PME camerounaises. Les rencontres Business Africa Link vont indéniablement marquer notre environnement économique dans les années à venir. Cette initiative qui est désormais pérenne a la vocation de créer des opportunités de haut niveau pour nos PME et vise surtout à matérialiser des relations d'affaires concrètes et prospères, de nouer des partenariats fructueux et de favoriser la création d'emplois et de valeurs sur nos deux territoires. Avec pour ambition de mettre en place un projet dénommé Africa Goura, ce groupe d'investisseurs étrangers souhaite établir un partage d'expérience entre les PME françaises et africaines pour un développement économique fructueux. Le vice-président de la Chambre de commerce de Marseille indique que l'Afrique demeure le grenier de l'Europe avec l'ensemble de ses productions, notamment le café et le cacao. Je suis persuadé que le rapprochement entre une chambre de commerce et d'industrie et une chambre d'agriculture a tout son sens aujourd'hui, notamment parce qu'en Afrique, ce sujet de l'agro-industrie, du développement agricole est un sujet qui reste prégnant. Une convention a été signée entre la Chambre du commerce et d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun et le projet Africa Link dans le but de faire du Cameroun la porte de l'Afrique centrale en matière de projets agro-industriels et agricoles. Selon un rapport du groupe interpatronal du Cameroun datant de 2020, les PME-PMI représentent 90% du tissu économique camerounais et contribuent à hauteur de 34% aux produits intérieurs bruts du pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !